Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur H.Vempire de HD, la campagne des conquérants. Aujourd'hui nous étiquons à la quatrième campagne, c'est-à-dire les batailles des conquérants. Les conquérants, les noms qui ont traversé l'histoire sont ceux des hommes et des femmes qui ont fasciné ce monde. Certains ont présenté des forces destructrices à la ville, d'autres des hommes d'honneur. Certains ont défendu leur pays, d'autres se sont emparés par la force des terres étrangères. Les batailles d'Azincourt, de Mandikerx et d'Asting sont des éléments charnières de l'histoire mondiale. Et ils n'ont d'Orissain, Kinzun Chin et Eric Karrou sont gravés à jamais des morts sous le signe des grands conquérants. Revivez aujourd'hui leur tragédie et leur triomphe. Donc nous allons commencer par la bataille de Tours. Non, le monde ne peut pas disparaître par une si belle journée d'automne. La tornade arabe continue à faire rage en Europe. Laissons les villes et les armées anéanties dans leur sillage. Sur leur monture rapide comme l'éclair, les cavaliers musulmans se sont emparés de Bordeaux puis de Poitiers. Le royaume franc est devenu une peau de chagrin. C'est une armée franque totalement découragée que Charles Martel rassemble pour une dernière bataille à Poitiers. Les chevaux arabes, élevés pour leur beauté et leur rapidité, commencent à franchir la Vienne. Les chevaliers et fantassins de Martel, avançant péniblement sous le poids de leur côte de maille, luttent pour protéger Poitiers des musulmans. Les corneilles noires volent au-dessus de la ville, présageant de la sauvagerie qui se prépare. L'Europe observe avec anxiété le paroxysme de l'invasion arabe et la dernière résistance de l'Europe chrétienne. C'était une petite escarmouche. Nous avons deux versions de l'histoire. Ici on développe le fait que c'était une bataille décisive. L'armée franque a repoussé les sarrasins. A l'inverse, il y a beaucoup d'historien qui dit que c'était juste une petite avant-garde, quelques cavaliers qui étaient là juste pour piller, qui ont poussé et qui se sont fait arrêter parce qu'il y avait toute l'armée franque en face de eux. Bon, on s'en fiche, nous on fait la mission. Donc empêcher les musulmans d'être sur votre forme, mettre au forum dans la ville, capturer 6 charrettes de commerce des morts, ramener la cataract de troupes, d'accord ? Les musulmans attaquent les fermes franques isolées, ce qui est ralenti pendant ce temps, envoyez chercher l'armée de mon charme mortier, préparez-vous votre défense, ça. Les bombardiers morts utilisent des troupes bon marché pour le combat, mieux que les chevaux. Bien que les chevaux puissent les battre, les musulmans utilisent moins de ressources en allant monter en ramée. Les franques défendent la grande cité de Tours au nord. Armaet Charmantel est au sud de la ville. Il y a deux armées de musulmans. Des berbères occupent un petit oiseau de la ville. Ils sont en train de gavérer légères. Des épées, des chevaliers. Mais leur ville n'a pas bien défendu, peut tomber sous une première offensive. Les morts envers ont occupé Poitiers au sud-ouest. On a d'un sérieur modificé à battre. Ils sont en train de déchameaux, des chevaliers, des scorpions. Ils ne remplaceront pas avant nous, que c'est des spinstones nécessaires. Les musulmans avancent lentement, mais ils seront bientôt au pied des murs de Tours. Poitiers est déjà tombé. Donc, très important, ramener le vibier. Voilà. Donc là, on en a combien ? Waouh ! Plutôt, on va mettre les gènes à la pierre et ça, on va se mettre là-bas. Donc ici, vous les laissez démolir un peu tout ce qui a autour de chez vous. Et c'est même pas de défendre, on va dire quoi. Ou trois fois. Allez, je vous plaise, c'est tournant ou difficile. Donc vous prenez le chemin Nord, et char de Martel est un lanceur de H. Et pour ce qui est du bois, vous avez une petite réserve de bois ici que vous pourrez exploiter par la suite. Ah, comme vous voyez, ils utilisent beaucoup de canons turcs. Il faut savoir que la faction berbère a été ajoutée dans un DLC. Je ne sais plus lequel comme ça de nom. Quel DLC rajoute les berbères ? Mais il y en a un qui rajoute la faction des berbères. C'est un peu le souci que je reproche à ce jeu-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on rajoute des factions. Mais que c'est pas rétroactif. Ah, on rajoute les morts, on rajoute... Non, on rajoute les berbères par exemple. On rajoute les hongrois, mais dans certaines missions, on combattait les hongrois et les berbères. C'est plutôt sexy. Mais on n'a pas des troupes ou l'armée qui est réadaptée en conséquence. Pour voir une technologie, il y a Clésar, Clésar mais là donc. C'est un petit reproche que je fauge. Enfin, plutôt aux différents DLC qui sont sortis à postéiori, à postéiori, à postéiori. Donc ici, je conseille de construire un petit mur pour pouvoir exploiter le bois tranquillement. Et moi, je conseille maintenant de fermer toutes les portes, parce que c'est pas mal de les garder pour l'air. Voilà. Et voilà. Il nous faut quand même du bois, là. Donc on va lancer la production de bois. Est-ce qu'il y a encore un mouvement ? Parfait, il y a encore un mouvement. Parfait, il y a encore un mouvement. Duc. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501